Le CESVAC, Centre d'études spirites vendéens, présente La petite vigne, Spiritisme pour la jeunesse, épisode numéro 26 Justice de la réincarnation, épreuve et expiation Vie passée, vie actuelle, vie future Je comprends, ma vie actuelle est la conséquence de ce que j'ai fait dans mes vies passées Donc, en étant bienveillant, altruiste et en pardonnant, je pourrais vivre des vies futures meilleures Dieu n'a pas créé le mal et ne punit pas Il a créé des lois naturelles, physiques et morales qui régissent la vie universelle Et une de ces lois est que tout ce que nous faisons et même tout ce que nous pensons a des conséquences Celui qui respecterait toujours ces lois serait parfaitement heureux Cependant, l'homme, ayant son libre arbitre, ne les observe pas toujours Et il souffre pour le mal qu'il a fait dans cette vie ou dans une autre Les souffrances de la vie ont donc une cause et cette cause est juste Par exemple, si quelqu'un a été dur et inhumain, il pourra à son tour être traité avec dureté S'il a été fier, il pourra naître dans une condition humiliante S'il a été avare, égoïste ou s'il a abusé de sa richesse, il pourra être privé de ce qui est nécessaire Selon la loi de cause à effet, le mal que nous faisons nous revient Tout comme le bien que nous faisons a une récompense La durée de la peine dépend de l'amélioration de l'esprit L'esprit peut prolonger ses souffrances en persistant dans le mal Ou les adoucir et les annuler par la pratique du bien Pour que les fautes soient effacées, il est nécessaire que l'esprit se repente Et montre une amélioration sérieuse, efficace, sincère pour le retour au bien Autrement dit, si nous pratiquons la charité, nos souffrances peuvent être atténuées Cependant, il ne faut pas croire que toute souffrance est obligatoirement la réparation d'une faute Il peut s'agir d'une épreuve choisie par l'esprit avant de s'incarner pour accélérer sa progression Les épreuves servent d'apprentissage ou à tester nos qualités Et sont nécessaires à notre progrès intellectuel et moral Nous sommes placés dans différentes situations comme la richesse, la pauvreté, le travail, la famille, la maladie Pour exercer notre intelligence Ainsi que notre patience et notre résignation Ceux qui n'accomplissent pas correctement leurs épreuves Ou ne supportent pas avec résignation leurs expiations Devront les recommencer A sa mort, l'esprit laisse son corps physique sur la terre Mais il garde tout ce qu'il a fait de bien et de mal Il a toujours les conséquences de ses actes et de ses pensées Soit dans cette vie, soit à l'état d'esprit errant Soit dans une nouvelle incarnation Par la réincarnation, la justice de Dieu s'accomplit Car il donne à chacun de nouvelles opportunités pour s'améliorer Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !